Chers camarades journalistes, chers concitoyens et concitoyens, mesdames et messieurs, Il n'est pas ce qu'un personne que depuis plus d'un an déjà, le Togo non-férit traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. À mesure que le temps avance, cette crise prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Tant les actes que pour le gouvernement corollaire démontent à sous-puissance que ce dernier ne se situe pas, dans la logique de la résolution pacifique de la crise, mais celle de conservation du pouvoir à tout prix et par tous les moyens. Le dernier en date est la décision prise par le gouvernement dans son Conseil des ministres, le 8 novembre 2018, de convoquer le corps électoral ou la tenue des élections législatives le 20 décembre 2018. Il faut noter que cette intention machiavérique qui jalonne des actes que pose le gouvernement était déjà manifeste depuis la publication de la cause de cause de la CDAO le 31 juillet 2018. Le gouvernement a passé en plus habituel et de force d'ailleurs, détourné le débat sur la réforme qui est à l'origine même de la crise pour ne focaliser l'attention des Togolais que sur les élections législatives, motifs au prix de ce que la fin de route de la CDAO a indiqué la date du 30 décembre 2018 pour leur tenue. Et les actes qu'il a posées depuis lors possèdent cette intention maligne et révèlent plusieurs inconduités. La première, au lendemain même de la publication de la feuille de route de la CDAO le 31 juillet 2018, sans aucune concertation, ni avec la classe politique de l'opposition représentée par la C14 au dialogue, ni avec le comité de suivi de la CDAO, elles faisant prix des mesures d'apaisement et de confiance, ainsi que des réponses constitutionnelles et institutionnelles, toutes prescrites par la même feu de route. Le gouvernement est unis, s'engage dans une aventure électorale sans lendemain, intimant l'ordre à la Céline de reprendre ses travaux, alors que ceux-ci avaient été suspendus pour défaut d'inclusivité de l'institution qui en avait la charge. Le gouvernement fait explorer sciemment et malicieusement un débat insidieux et inutile sur la question liée à la récomposition de la Céline. Cependant, cette dernière, très incomplète et de manière unilatérale, conçue le chantier électoraliste. Deuxième compliquée, le 23 septembre 2018, pour trancher cette question liée à la récomposition de la Céline, le comité de suivi de la CDAO indique clairement dans son relevé de conclusion ce qui suit. Je cite, Au titre de la Céline, les deux parties se sont félicitées de propositions disant à obtenir une Céline plus inclusive et plus équitable par une participation plus importante de propositions. Aussi, a-t-il été reconnu le droit et la liberté pour chacune des parties, comme le provoque ou reste la loi, de désigner librement ou de maintenir ses représentants. Cinq pour la majorité parlementaire, cinq pour l'opposition parlementaire. En outre, il a été retenu au titre des six représentants, les parties extra-parlementaires et la société civile, que chacune des parties concernées compte trois conformements aux votes électorales. Les parties ont été envoagées à aller dans le sens de la mise en œuvre de cette proposition pour l'application de la feuille de vote. Les parties concernées doivent désigner leurs représentants respectifs à la Céline d'ici le 30 septembre 2018. Fin de citation. Malgré cette résolution d'une clarté cristalline, le gouvernement et sa majorité reviennent à la charge et dénit catégoriquement à la C14 tout droit d'employer et de faire nommer ses représentants à la Céline. Le 22 octobre 2018, l'Assemblée nationale organise en cours de force et recuse la nomination des dix représentants envoyés par la C14 depuis le 30 septembre 2018. Sur cinq membres représentant les partis politiques de l'opposition parlementaire, seuls quatre sont éleuls. Le 24 octobre 2018, le gouvernement et sa majorité s'il y a une compense de presse essaient de justifier la perpéture de la représentation nationale, affirme et soutient le monde du plus comme définitive, je cite, il n'existe pas sept ou huit représentants de la coalition à la Céline. Fin de citation. En tout cas, la même Céline poursuit et achève le recensement lancé à partir du 1er octobre 2018. Troisième et concluté. Sans avoir obtenu la série inclusive, quelque nombre de demandées dans la feuille de route de la CDAO et réaffirmées dans le relevé de conclusion du 23 septembre 2018, sans avoir possédé à l'affichage des listes définitives pour couvrir et vider le contentieux électoral lié au s'envolement irrégulier et illégaux, la CDAO verse elle aussi dans des incohérences et contradictions et commène des experts pour positer le bûcher électoral. Quatrième et concluté. Le 8 novembre 2018, premier coup de paix, comme toute attente, et alors que ni la CDAO, ni les facilitateurs, encore au moins, le comité de suivi ne s'était encore prononcé sur le plancage entretenu par le gouvernement et sa majorité, avec la complicité de leurs alliés, l'UFC, l'Assemblée nationale, va part de cette commission et procède à la nomination du cinquième représentant des partis de la promotion parlementaire à la CEDAO. Ce qu'il faut noter d'importance et de capital, c'est qu'à cette période, le recensement était fini, l'UFC ayant été utilisé avec sa forte complicité de sûr pour accompagner l'Union dans le processus de recensement. Cinquième en concluté. Le même jour où l'Assemblée nationale nommait le cinquième représentant de l'opposition parlementaire au titre de la CEDAO, le gouvernement annonce par des repris en Conseil des ministres la convocation du corps électoral, le condensé des listes n'ayant pas été ouvert, le rapport des experts commis pour positer le fichier électoral n'étant pas commis. Il est clair que le gouvernement a convoqué un corps électoral inserpin et inexistant. De l'autre côté, la série devenue de plus en instrument, une véritable marionnette entre les meilleurs gouvernements et sa majorité, verse dans une course de vitesse et commence par tafouer. Par deux communiqués, le nouvel numéro 24 et 28 du même jour, 10 novembre 2018, elle court le débat des candidatures pour la législative en acceptant les dossiers incomplets et dont tant qu'un affaire à la C14 en prologeant la période de grossissement de trois jours sur toutes les candidatures du territoire national. Ceci pour tenter de se conformer dans le communiqué de facilitation de la CDAO publié à la veille, c'est-à-dire le 9 novembre 2018. Rappelons que, c'est sept mondes d'actes que le gouvernement adopte un conseil des ministres, donc deux, en l'espace de les quatre heures, une grande revière, un projet de loi portant en multiplication des articles secondaires, 60 et 100 de la Constitution est relatif à la limitation du mandat présidentiel, au mot de scrutin de l'élection présidentielle et à la proposition de la Cour constitutionnelle et à la limitation du nombre de mandats de ces membres. C'est le lieu de rappeler qu'en relation à la fin de groupe de la CDAO, lors de sa compense de presse du 2 août 2018, le procédant de vos deux groupes s'était inquiété pour cette guerre. Seconde, la date du 20 décembre 2018, prévue pour la tenue des élections législatives, participe d'un délai très court et de loi d'aide à titre indicatif, dans la mesure où une fixation suite à cette date pourrait amener certains acteurs de mauvais espoir à instaurer les questions que s'il y a eu aux réformes, à la réponse et à l'abonnement du fichier électoral. Aujourd'hui, les femmes donnent clairement et totalement présentes, au point où les populaires sont en voie de se demander à quel jeu joue la CDAO. L'institution communautaire est-elle réellement consciente de la crise que traverse le toro et dans la climatique ? Est-elle en mesure de nous aider à la ressource ? Sans risque de nous tromper et au regard de l'actualité, il s'en fout clair que la CDAO s'est laissée aller aux manœuvres du gouvernement, soit par essai de complaisance et de confiance, soit par manque de sincérité et de franchises envers ce plannement, soit par manque de lucidité d'esprit, d'appréciation des partenaires de la crise, soit enfin par complessité ? Son dernier communiqué, qui a surtout plus d'autres collègues et tous les observateurs à viser de la crise de l'Oise, témoigne de ce constat et recrète le véritable cartouillage et impréhence que l'institution dans l'institution a fait prolonger. Pour le grand quelques-unes de ces impréhences, comment la CDAO peut-elle potente retraquer l'absence de toutes les parties conservées au sein de la CENI au point de croire de son communiqué et au même moment à réaliser le travail que celles ou même d'institution a produit justement. Si la facilitation de la CDAO dit sur les jours du déploiement de ces espères et observateurs électoraux vous accompagner et superviser tout le processus de préparation et d'organisation des élections, comment et pourquoi devraient-elles continuer par faire une fixation sur la date du 20 décembre 2018 pour la termine des élections législatives ? A quoi serviront les rapports que ces espères reproduirent alors que la date du 20 décembre 2018 reste humaine de nous et que le gouvernement à CDP convoquait l'emport électoral incertain et inexistant ? Comment les facilitateurs peuvent-ils se dire être conscients que la recomposition équitable de la CENI facilitera une plus grande d'implication de tous les acteurs et faire ignorer une telle série paritaire et évitable n'existe pas encore à cause du blocage s'il n'y a pas provoqué par le pouvoir et son value d'UNC et entre deux parties ? Comment et par quel moyen les facilitateurs tient-il à rassurer toutes les parties que toutes les dispositions nécessaires à l'élaboration d'un fichier électoral fiable et crédible et à des élections inclusives inclusives, crédibles et transparentes sont prises alors que les parties à ce processus restent toujours en marge du fait du blocage de cause pour une partie en quoi le titre du fichier va les espères quand ils constituent un gage supplémentaire quand, sans attendre le rapport de ce produit le gouvernement prend bon capète la bénédiction de la CDAO un prétendu corps et des drogues les imprimantes et le cartouillage de faire cause de la facilitation dans ce communiqué ne sont-ils pas aux antipodes du cadre et de la retenue souhaitée de la part de tous les acteurs que vous connaissez ? En tout état de cause la CDAO est une fois de plus interpellée et elle est placée devant sa responsabilité historique et joue la carte de sa crédibilité dans tel le bonheur entièrement du fait de la complaisance et de la légèreté avec lesquelles elle aura gérer la crise de l'église. Le principe de l'église est une fois encore le gouvernement a fait preuve de responsabilité et de patriotisme et a abandonné cette bagaille savamment orchestrée qui cache une intention maviabilique et dite d'un état en marche de la démocratie. Pour le principe Wanktoto de goût il est temps de se rendre à l'évidence que ce gouvernement est un danger pour la République. Il est consciemment contre toute idée de démocratie et l'essai de conservation du pouvoir lui est remarquablement congénital. Les collègues doivent prendre leur destin en main pour bâtir Wanktoto avec des institutions qui commandent aux hommes et non les vers. Et oui par dire seule la mobilisation et la détermination paie le rôle. Le bon citoyen de Wanktoto invite donc tous les collègues sur toutes les parties du territoire national et de la diaspora à rester fortement mobilisés et à participer massivement aux prochaines manifestations citoyennes pour exiger la réforme d'abord et les élections ensuite. Que tienne l'Étirement ton cœur soupire la liberté. Togo togo mutons sans défendance. Réaloui le 12 novembre de suite.